Musique Biblique Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Sûrement, ils verront Dieu Car sûrement, ils verront Dieu Recherchez la paix avec nous Recherchez, vive mon frère Avec nous Et la sainteté sans la paix Vive Dieu, Dieu, Dieu Et la sainteté sans la paix Vive Dieu, Dieu Qu'elle que soit T'es dans, t'es à l'heure Si tu vis dans le péché Tu ne verras pas Dieu Tu es disqualifié Tu ne verras pas Dieu Tu es disqualifié Le cherchez, suis mon frère Avec nous Le cherchez, suis ma soeur Avec nous Et la sainteté sans la paix Il ne verras Dieu Et la sainteté sans la paix Il ne verras Dieu Quelle que soit Quelle que soit T'es dans, t'es à l'heure Si tu vis dans le péché Tu ne verras pas Dieu Tu es disqualifié Tu ne verras pas Dieu Tu es disqualifié Le cherchez, suis mon frère Avec nous Le cherchez, suis ma soeur Avec nous Et la sainteté sans la paix Tu ne verras Dieu Et la sainteté sans la paix Tu ne verras Dieu Tu ne verras pas Dieu Il ne verras pas Dieu Il ne verras pas Dieu Sous-titrage ST' 501 Les impunis étaient tous les voleurs Les idolâtres et tous les menteurs Les idolâtres et tous les menteurs Recherchez la paix avec nous Recherchez la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Déhant les chiens les enchanteurs Les impunis les meurtriers Les idolâtres et tous les menteurs Les idolâtres et tous les menteurs Recherchez la paix avec nous Recherchez la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Quelle que soit ta position dans l'église Et la sécurité sans la paix avec nous Recherchez la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Quelle que soit ta position dans l'église Et la sécurité sans la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Et la sécurité sans la paix avec nous Recherchez 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 la paix avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada Matthieu chapitre 5, le verset 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen Matthieu chapitre 5, verset 8 Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen Nous pouvons passer un mois ici à parler du cœur pur Pour quel but ? La réalité c'est que les gens qui vont entrer au ciel sont les gens qui ont le cœur pur. La vérité c'est que les gens qui vont entrer au ciel sont ceux qui sont pur dans le cœur. Si quelqu'un est vraiment sérieux Et si la sagesse de Dieu l'habite Il va commencer à se poser la question Le cœur pur là On trouve ça où ? Parce qu'il faut que tu entres au ciel. Comment faire pour sortir de cette salle avec un cœur pur ? Si tu as la réponse à cette question Si tu as la réponse à cette question C'est que ton séminaire a réussi Dieu n'a rien caché Dieu n'a rien caché Dieu dit Dieu dit Pour voir Dieu Il faut avoir un cœur pur Il faut avoir un cœur pur Comment reçoit-on ? Comment reçoit-on un cœur pur ? Comment reçoit-on un cœur pur ? Qui donne le cœur pur ? Qui reçoit-on un cœur pur ? Est-ce que tu veux un cœur pur ? Mais tu veux un cœur pur ? Lise pour nous Lisez pour nous, Marc chapitre 7, versets 20 à 21. Lisez de verset 20 à 21. Les adultères, les impudicités, les meurtres. Amen. Et il a dit, qu'est-ce qui vient d'un homme qui défière un homme? Pour, de l'intérieur, de l'esprit du homme, se passent des pensées malades, adultes, fornications, meurtres. Amen. Jésus enseigne que tous les actes que les gens posent, ont leur origine dans le cœur de l'homme. Même si tu n'as pas encore posé des actes, le péché habite déjà dans ton cœur, sous une forme de pensée. Si tu es honnête, si tu veux être vrai envers toi-même, tu verras que les mauvaises pensées montent dans ton cœur. Et tu vas remarquer que, dans ta vie, tu fais ce qui sort de ton cœur. Quand ça commence, tu ne dis à personne. Tu penses, tu penses. Tu penses et penses. Et un jour, tu poses l'acte. Mais dès le jour où tu as commencé à penser, Tu étais déjà dans le péché. Tu peux être assis. Tu écoutes la parole. Mais ce qui est dans ton cœur, C'est le désir de voler, De mentir, De tuer, De commettre l'adultère, De chercher l'argent. Tu es même dans la salle. Tu peux commencer à faire des transactions et tendre dans la salle. Tu caches même ton cellulaire. Being in the room here, The desires that are in your heart, Is the desire to steal, To steal and to have evil thoughts in your mind. Lise pour nous, Jérémie chapitre 17, verset 9 et 10. Jérémie chapitre 17, verset 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, Et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur, Je somme les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres. Amen. Donc, le cœur est méchant. Le cœur est tortueux. Le cœur est déceitifux. Tous les hommes, Que vous voyez, Ont des mauvais cœurs. Les cœurs sont méchants. Les cœurs sont tortueux. Ils prennent des voies détournées. Ils prennent des voies détournées. Ils prennent des voies qui ne sont pas bonnes. Ils marchent dans la faussité. Dans le mensonge. Et Dieu dit, Quand il arrive auprès de quelqu'un, Il ne regarde pas comment tu es habillé. Il ne regarde pas si tu es pasteur, Ou évangéliste, Ou apôtre, Ou prophète, Ou prophétesse. Il ne regarde pas si tu es apôtre, Ou prophète, Ou diacre, Ou diakonèse. Ou un deacon. Il regarde le cœur. Il regarde juste dans le cœur. Ce que ton cœur est, C'est ce qui compte pour Dieu. C'est ce qui compte pour Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui suit l'homme, Sors de son cœur. Parce que ce qui défilait l'homme, Sors aussi de son cœur. Ce qui sanctifie l'homme, Sors aussi de son cœur. L'hyponeau, Matthieu 12. L'hyponeau, Matthieu 12. Verset 35. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses De son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses De son mauvais trésor. Amen. Parole vivante. L'homme foncièrement bon, Sors de bonnes choses, D'un fond qui est bon. Mais celui qui est méchant, Sortira de méchanceté, D'un fond qui est mauvais. Amen. Jean chapitre 2, Verset 23. Read for us, John chapter 2, Verse 23. 23, 24, 25. Jean chapitre 2, Verset 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, À la fête de Pâques, Plusieurs crurent en son nom, Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, Parce qu'ils connaissaient, Parce qu'ils les connaissaient tous, Et parce qu'ils n'avaient pas besoin Qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même, Ce qui était dans l'homme. Amen. Jésus dit, Que si tu vois quelqu'un, Qui pose des bons actes, Ça veut dire que son cœur, A des bonnes pensées. Parce que l'homme qui est bon, Tire sa bonté, De son bon cœur. Quand vous voyez quelqu'un, Parler méchamment. Quand vous voyez quelqu'un, Parler méchamment. Même s'il te trompe. Même s'il te trompe. Il est gentil. Il ne faut pas croire à ça. Ne croise pas. Si tu vois quelqu'un fumer, Il boit. S'il te ment qu'il est bon. Ne croise pas. Si tu vois quelqu'un, Drinking alcohol, Et smoking, Et qu'il te dit qu'il est bon, Do not believe. Si tu causes avec quelqu'un, If you chat with someone, Il t'insulte, And he insultes you. Après il te dit, Moi j'aime les gens, Quand les gens viennent, J'aime les aider. Moi j'aime, J'ai l'amour de l'homme. Il ne faut pas croire à ça. Et après il te dit, Jésus regardait dans le cœur de l'homme. Jésus regardait dans le cœur de l'homme. Pour voir ce qui était dans le cœur de l'homme. Pour voir ce qui était dans le cœur de l'homme. Tu prends la Bible, tu lis les gens te félicitent quand Jésus arrive il regarde le coeur il regarde l'orgueil et il voit qu'il y a de la prière il t'a déjà jugé il t'a déjà jugé tu prends une robe blanche tu attaches une ceinture en or tu marches comme un agneau quand Jésus arrive il regarde le coeur il voit que tu es mauvais et il voit que tu es mauvais la Bible dit que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme tu payes la dîme Jésus dit c'est bon mais attends je regarde le coeur dans le coeur il y a les mauvaises pensées quand on examine le coeur le péché ou le bien habite le coeur sous forme de pensée dwells in the heart in a form of thought des tendances des dispositions quand tu es là quand on regarde ton coeur on peut voir de quel côté il est penché avant même que tu ne poses des actes before you take an action we can see where your heart is inclined quelles sont les dispositions de ton coeur what are the dispositions of your heart quels sont les penchants de ton coeur what are the inclination of your heart quelles sont les tendances de ton coeur what are the tendencies of your heart c'est comme ça que Jésus regarde le coeur that's how Jesus looks in the heart qu'est-ce que tu veux faire what do you want to do quels sont les mobiles de ton coeur what are the motivations of your heart ces choses là on ne les voit jamais physiquement these things cannot be seen physically parce que c'est caché dans l'intérieur absolu de l'homme because they are hidden deeply inside you dans cette partie qu'on appelle le coeur in that part of man that is called the heart Jésus regarde Jesus looks mais il connait and he knows quelles sont tes tendances what are your tendencies peut-être tu vis avec les gens dans une même maison maybe you live with men in the same house ou bien tu es un étudiant ou une étudiante maybe you are a student et tu partages la chambre avec d'autres si en te laissant seul dans cette chambre if by leaving you alone in this room tu vas continuer à vivre dans la sainteté you will continue to live in holiness les autres et pensent que tu es bon quand Jésus regarde il sait que le jour où tu seras seul et que quand il n'y aura personne tu vas commettre le péché on appelle ça les dispositions Jésus sait que ton coeur est disposé à te cacher pour faire le mal les vrais enfants de Dieu sont ceux qui refusent le mal quand ils ont toute la possibilité de le faire et ils refusent ils ont le coeur pur leurs relations sont pures leurs mobiles sont pures ils ont des bons penchants nous étions dans un pays ce n'est pas la Côte d'Ivoire un jeune homme me dit j'arrangeais votre salle j'avais vu mille francs j'ai pris qu'est-ce qu'il veut dire qu'il avait volé et il dit ça avec philosophie un jeune homme me dit qu'il était tédé notre salle et qu'il avait 1 000 et qu'il a pris qu'il veut dire qu'il a perdu mais il dit il ne l'allait pas pour voler il voulait aider mais son coeur n'avait pas les bons pensants son coeur n'était pas préparé à avoir mille francs de quelqu'un et laisser son coeur n'était pas préparé à voir 1 000 de quelqu'un et le laisser est-ce que nous sommes ensemble un jour j'étais au Cameroun dans une ville où il y avait des frères zélées où il y avait des frères et des frères zélées moi j'étais à l'Est donc j'étais de passage me I was in the eastern part and I was passing by dans cette localité et dans cette église locale il y avait une soeur qui s'était exclamée les autres ont la chance ils rétrogradent et ils se répandent sans que le Seigneur les ait jugés les ait frappés ça m'a choqué je comprenais je ne la connaissais pas moi j'étais de passage j'avais compris que cette soeur son cœur n'est pas pur ce qu'elle disait voulait dire ceci si je pouvais rétrograder un peu je pêche je reviens vite sans être jugé j'allais le faire ça veut dire que son cœur est disposé à pécher ça c'est réglé mais c'est la crainte du châtiment qui bloque un peu ça veut dire que son cœur est disposé à la mort ceci est s'arrêté mais c'est la peur de la pénibilité qui l'entend après j'étais en formation au Sénégal je suis donc revenu en vacances je suis allé dans cette localité là parce qu'elle est à 20 km de mon village de mon village natal et puis on me disait que la sœur a rétrogradé cette sœur en question qu'elle a rétrogradé ça m'avait vraiment fait très mal parce que j'étais un jeune pasteur quand j'entendais que quelqu'un rétrogradé j'avais envie d'aller restaurer la personne je suis allé avec mon zèle je l'ai exhorté je l'ai exhorté je l'ai encouragé qu'est-ce qui ne va pas sœur qu'est-ce qui ne va pas sœur et elle dit non les frères m'ont excommuniqué et je me suis repenti ils refusent de me pardonner je me suis dit mais les frères aussi dans mon cœur je lui demande qu'est-ce que tu as fait et je lui demande qu'est-ce que tu as fait et elle dit on m'avait violé et elle dit que j'ai été répli je lui demande comment et je lui demande comment et je lui demande où et il dit à côté du commissariat j'ai déjà montré ça à certains frères ici le frère Lombe a vu parce que ça m'avait tellement marqué que quand j'arrive là j'ai dit au frère voici l'endroit où la us elle disait qu'on l'avait violé il y a une route centrale à grand trafic il y a oui il y a la gendarmerie il y a l'inspection il y a la résidence du préfet du sous-préfet il y a le bureau du diocèse catholique et l'office des capillaires et il y a un terrain de foot et les gens traversent ce terrain de foot c'était à quelle heure à 19h je me suis rappelé que voici la sœur qui disait que les autres ont la chance et parmi les sœurs elle a la taille de maman Colette mais elle dépasse même la corpure et among les sœurs elle a la taille de maman Colette et elle est un peu bigger j'ai laissé ce dossier là tranquillement I left this fine parce qu'il ne fallait pas aller troubler les frères pour rien je comprenais que on a seulement touché les tombées seulement parce qu'elle attendait ça depuis I understood that as she was waiting for this long ago as soon as they touched her she fell down unfortunately for her the Holy Spirit blocked the way even 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 the brethren and I the zealous pastor I understood that I have to get away from that way you you should not keep evil dispositions in your heart the Lord examines the hearts somebody somebody may not be paying paying his time for about three months the problem is not there the problem is that his heart was not well disposed so as soon as an opportunity showed off then he took this action he used the money a young man wrote a letter to sister Colette et il lui a dit and said même comme je me suis marié even though I am married je me masturbe toujours I still masturbate myself quand j'avais lu ça when I read it j'avais compris une chose il y a des gens ils n'ont pas travaillé pour se repentir pour recevoir un coeur pur ils se disent que comme je suis immoral si je me marie vite vite ça va arrêter ça et ils cherchent les soeurs ils cherchent et ils cherchent les soeurs ils sont même parmi les plus violents personne ne doit se tenir sur le chemin ils veulent se marier je brûle la bible dit si tu brûles il faut te marier et il se marie ils n'ont pas connu la délivrance ils pratiquaient la masturbation ils sont mariés maintenant ils ont une femme et ils continuent leur ancienne activité Dieu juge les dispositions des coeurs les gens disent que tu es gentil tu es gentil vraiment elle assiste à toutes les réunions Dieu regarde les dispositions de ton coeur ce que tu feras dans deux jours quand telle situation va se présenter on n'avait pas violé cette soeur elle a provoqué une circonstance favorable à son projet et comme les mondains ont aussi des buts de la vie et des objectifs à atteindre elle les a trouvés si tu es là pour la première fois l'une des choses qu'on doit faire maintenant avant de continuer le séminaire si tu es vraiment sérieux si tu es vraiment si tu es venu te promener ce que je dis ne te concerne pas mais si tu aimes Dieu tu le reconnais en toi et tu sais que ton coeur n'est pas encore pur et tu reconnais que tu n'as pas ce désir d'aller à l'enfer tu ne veux pas tu sais que tu es mauvais c'est vrai et tu sais que si Jésus te donne un coeur pur aujourd'hui tu seras en joie et tu es prêt à rappeler les conditions tu sais que si Jésus te dit je te donne ce coeur aujourd'hui tu ne mentiras plus tu es d'accord parce que ce que Dieu va faire c'est quoi quand tu vas accepter de vivre dans ce monde pour son fils Jésus il va te donner un coeur sans tâche il a dit dans sa parole celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le si tu décides ce matin que tu vas écouter Jésus tu vas rentrer d'ici avec un coeur pur c'est la promesse de Dieu dit pour nous Ezekiel 36 verset 26 et 27 je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'enterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois Amen I will give you I sorry I will give you a new heart and put a new spirit within you I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh I will put my spirit within you and cause you to walk in my status and you will keep my judgment and do them Amen voilà ce que le Seigneur te promet this is what the Lord promises you il dit qu'il va te donner un coeur nouveau je vous donnerai un coeur nouveau Dieu va te donner un coeur nouveau il dit qu'il va te donner un esprit nouveau et il dit qu'il va mettre en toi son esprit quand Dieu met son esprit dans l'esprit d'une personne cette personne est née de l'esprit c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit pour quel but il dit afin que vous puissiez pratiquer mes ordonnances afin que vous puissiez obéir ça veut dire que quoi toi tu décides de laisser ta vie passer tu décides d'abandonner nos péchés radicalement tu décides que tu ne vas plus fonctionner avec le coeur qui est tortueux et méchant tu décides que tu ne vas plus fonctionner avec le mal et le déceit tu dis à Dieu je veux ce coeur que tu donnes aux croyants tu lui dis j'ai déjà entendu les gens dire quand j'ai cru je me suis repenti Jésus m'a délivré du péché qui a été esclave du péché ici qui a été délivré qui veut nous donner un aspect seulement tu prends le micro tu veux donner un aspect tu prends le micro je suis le frère Goubeau missionnaire à Odiné quand je n'avais pas encore cru je marchais avec ceux qui partaient à l'église je veux dire par là que je partais à l'église sans savoir ce que j'y faisais donc j'avais un penchant pour les femmes quelle que soit ta nature quand tu as les favoris un jour je me souviens je revenais du travail et j'ai rencontré une femme dans le dans le taxi donc je suis descendu au même arrêt que cette femme parce qu'elle avait les favoris je ne sais pas ce que c'était mais quand je vois une femme qui a favori tout mon coeur est pris et quand je descends avec toi je fais tout pour avoir ce que j'ai besoin de toi si j'avais même l'argent sur moi je peux te donner je ne sais pas ce que favori me donne frère Jésus Christ quand j'ai donné ma vie à Jésus il est même dans la salle c'est le passeil et bois l'enseil et bois j'ai mentionné ça dans mon cahier moi je croyais que ce n'était pas un péché parce que j'aimais ça et puis quand on est passé dans les affaires sérieuses j'ai fait ma répentance frère je vous dis la vérité j'étais tombé je pleurais après ça même si tu as achevé sur ton visage tu n'aimais plus rien Jésus Christ Dieu Jesus acclamons pour Jésus voilà ce que jésus fait cher ami dear friend this is what jésus does ce n'est qu'un cas pour t'encourager si je permettais que les trois là où les quatre cinq parles tu allais adorer Dieu même sans le connaître this is the only one case if I allow the three of them to speak you will even worship God without knowing do you want to speak Jésus dans le coeur pur et Jésus délivre Alléluia frère quand j'étais non-croyant et j'étais moi aussi esclave du sexe opposé et je vais vous donner seulement un élément j'étais j'habitais la psychologie et j'étais chez mon nom il y avait une jeune fille en tout cas très jolie juste en face de nous je la poursuivais frère j'ai tout fait elle n'a pas accepté ça n'a pas duré j'ai reçu Jésus mais quelque chose s'était produit dans mon coeur comme souvent notre dirigeant aime le dire les femmes étaient devenues normales devant mes yeux et c'est cette petite fille là qui me poursuivait maintenant son tour Jésus Christ Jesus j'étais étudiant à cette époque je quitte au campus j'arrive dès qu'elle apprenait que je suis arrivé elle vient et je suis dans la chambre mes cousins m'appellent la jeune fille là elle est arrivée elle te cherche je boucle la porte et puis je reste dans la chambre je lis ma bible alléluia acclamant pour Jésus Christ mes cousins disent mais bon ouvre la porte là après peut-être près d'une heure on dit ouvre la porte elle est partie tu es devenu marabou maintenant tu es devenu marabou tu t'enfermes dans le chambre à cause de femme pour eux une femme elle veut dire s'offrir à moi cadeau la femme que tu poursuivais depuis la voici maintenant et un jour je n'étais pas là et quand je suis revenu j'ai un petit cousin qui me rendait qui m'a dit mais on a dit à notre tonton chez qui on habitait on a dit que depuis que Innocent va dans la nouvelle église il ne cherche plus femme une discussion houleuse dans la maison mon homme dit c'est faux il dit c'est vrai il lui a expliqué tout le monde il dit mais vraiment si je ne cherchais pas femme il serait mort depuis depuis donc pour dire que pour les païens frères c'est impossible mais Jésus donne le coeur pu et Jésus délivre Alléluia Jésus Christ donc quand Dieu dit je vous donnerai un coeur nouveau c'est ce qu'il veut dire et il précise le but pour lequel il donne ce coeur là et il précise pourquoi il donne ce coeur il dit je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous les observiez et les pratiquiez qu'est-ce que ça veut dire il va te donner la capacité d'obéir à Dieu peut-être tu vas à l'église comme on dit communément et tu n'avais jamais vu le changement à toi je vais te dire une chose tu n'avais pas rencontré Jésus ce que je te propose aujourd'hui c'est ce que Dieu a promis de vrai Jésus quand on dit il est le Messie de Dieu quand il parlait de lui-même il disait que si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés quand le Seigneur annonçait sa première venue il disait que c'est lui qui commencera à délivrer Israël de ses péchés Jésus Christ quand Jean Baptiste l'a vu il a dit aux gens voilà l'aïau de Dieu qui ôte le péché du monde et il leur disait celui qui m'a envoyé m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descendre c'est lui et quand il a vu Jésus le Saint-Esprit descendu sur Jésus il a rendu son témoignage à partir de ce jour-là il avait achevé son ministère les sages devaient suivre Jésus si tu vois quelqu'un dans notre génération qui ne cherchait pas Jésus d'une manière réelle c'est qu'il n'a pas encore reçu le vrai appel de Dieu ce que je te propose aujourd'hui c'est ça qu'on appelle le salut le salut quand Dieu te pardonne et il te change il te transforme si tu es baptisé tu manques toujours tu commets l'adultère tu n'es pas sauvé tu n'as pas encore reçu le coeur que Dieu a promis à tous les hommes qui croient en lui c'est ce que je te propose ce matin c'est ce qu'on appelle la délivrance et quand Jésus parlait de la délivrance il dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre si tu acceptes Jésus aujourd'hui tu entres dans les desseins de Dieu tu vas expérimenter la délivrance du péché tu vas dormir tu auras l'autorité sur les tentations tu seras transformé tu auras une autre manière de voir le monde quand tu vas lire la parole de Dieu Dieu va ouvrir ton intelligence parce qu'il veut que tu connaisses ses lois Dieu veut que tu connaisses ses lois Dieu veut que tu connaisses sa pensée quand l'apôtre Paul parlait des croyants de son époque et ce qu'il disait concerne tous les frères il a dit or nous nous avons en nous la pensée de Christ quand tu donnes ta vie à Jésus Dieu te donne un coeur qui a la pensée de Jésus tu auras la capacité de pardonner tu auras la capacité d'être patient tu auras la capacité d'aimer Dieu sincèrement quand j'étais encore en fonction quand j'ai travaillé dans le monde mon patron une prostitue a rendu visite à mon patron et mon patron lui a dit va voir Monsieur Meynier elle est venue s'asseoir devant moi que Monsieur le délégué demande que je vienne te voir je lui ai dit tu sais mon patron sait que je suis un pasteur s'il t'a envoyé chez moi c'est parce qu'il est fatigué c'est parce qu'il est fatigué pardon arrête arrête ce que tu fais ce n'est pas bon il est fatigué il savait que si tu viens je vais te parler de Jésus ne te prostitue plus elle m'a regardé pourquoi la voix qui me dit fais fais est-elle plus forte que moi je lui ai dit si tu donnes ta vie à Jésus la voix qui te dira ne fais pas ne fais pas sera plus forte que toi et ça c'est une réalité c'est ce que les frères ont essayé de montrer ce matin parce que c'est beaucoup mais pour quelqu'un qui est vraiment béni on n'a pas besoin de beaucoup de paroles si tu veux donner ta vie à Jésus si tu as accepté la main que Dieu te tend nous allons d'abord te permettre d'entrer dans ton salut avant qu'on ne continue alors même si tu es le seul qui doit être sauvé ce matin ne regarde pas à gauche ou à droite regarde Jésus qui t'appelle ne dis pas je suis j'ai mon église je ne te parle pas d'église Dieu est témoin je ne te dis pas viens chez nous je ne te dis reçois Jésus si tu reçois vraiment Jésus nous avons atteint le but si tu es prêt lève la main venez devant ici come in the front venez devant ici come in the front here monter ici come up here Lève-toi et viens Si tu veux donner ta vie à Jésus Lève-toi et viens devant ici Lève-toi et viens devant ici Lève-toi et viens devant ici Si tu as examiné ta vie Si tu as entendu l'appel de Dieu Qui a retenti dans ton coeur Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Oh, lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Tiens à Satan Je t'abandonne Je veux un coeur pur Tiens à Satan Je veux un coeur pur Je ne veux plus t'obéir Je veux obéir à Dieu Tiens à Satan Je m'en vais recevoir un coeur pur Je m'en vais recevoir un coeur pur Pour marcher avec Jésus Pour comprendre le plan de Dieu Pour vivre pour Dieu Je m'en vais recevoir un coeur pur Je m'en vais recevoir un coeur pur Au nom de Jésus Christ 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 Ne permets pas que quelqu'un se tienne sur ton chemin ce matin Lève-toi et viens Lève-toi et viens Nous allons maintenant prier Est-ce qu'il y a une autre personne avant qu'on ne commence la prière Est-ce qu'il y a une autre personne avant qu'on commence la prière Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, nous allons démarrer la prière Alléluia, dites Amen Vous allez lever vos mains Vous allez faire une seule chose Demandez pardon à Dieu pour les mauvais cœurs, les mauvais actes, les mauvais pensées Pendant que vous êtes en prière L'église va intercéder Pour que Dieu vous transforme Pour que Dieu change vos cœurs Maintenant lève les mains et intercède Lève les mains et intercède Réveillez vos mains et intercède Nous allons écouter le témoignage avant de continuer. Nous allons écouter un témoignage avant de continuer. Donnez-moi encore une minute pour le témoignage de votre ami. Alléluia. Moi, c'est le frère Bebo David Ivan. Au fait, ce matin, je suis là par le bien d'un ami qui m'a beaucoup évangélisé ces temps-ci. Donc, vous le savez si bien, plusieurs jeunes Ivoiriens sont dans un domaine qu'on appelle le Broutage, dont je fais partie. Mais ces temps-ci, j'ai vu vraiment qu'il faut que je quitte dans ce domaine-là pour demander pardon à Dieu, pour délivrer mon âme. Parce que, vraiment, ce domaine ne m'arrange pas. Ce que vous voyez là, c'est un parfum. On appelle ça nuit de jeunesse. C'est un parfum qu'un fétiché a fait ça à Dabouk me donner. Donc, la nuit, si je dois travailler d'accusé avec le blanc, je me pommade avec ça. Pour que tout ce que je lui demande, je ne puisse pas réviser. Oui. Ça, c'est tout récemment. Parce que, le travail, comme on l'a dit, dans nos jargons, le barat ne paye plus. Donc, ça aussi, c'est un bédou magique qu'il a fait me donner. Donc, c'est ça qu'elle a aussi. Ce parfum aussi, c'est le même parfum aussi. C'est pour le travail, pour que je puisse me pommader avec ça. Bon, il y a ça, il y a ce kaolet-là. Ça, c'est pour tout le monde. J'utilise ça. Au fait, si je vais demander de l'argent à quelqu'un, je prends ça, je mets ça dans le lot, je mets pour mettre la bouche, la main, je mets aussi sur ma poitrine. Là, si j'arrive devant toi, quand je te demande une somme, que ça soit... Même si c'est un million qu'ils te demandent, tu ne peux pas refuser. Quel que soit qui tu es, si je te demande une somme, il suffit que j'ouvre la bouche pour te demander. Tu vas me donner cette somme-là. Tiens, t'as vu, il y a un nom. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Ça aussi, c'est un code. C'est un code que je prends. Soit j'attache sur l'ordinateur, ou bien je dépose quelque chose, ou bien je m'attache moi-même avec ça. J'ai dit, si vous voulez dire ton nom, bon, comme on a l'habitude de travailler avec les blancs, je m'attache avec ça. J'ai dit le nom du blanc, il m'attache. C'est comme si c'est lui, j'attache. Maintenant, tout ce que je lui dis, il ne peut pas refuser. Il me donne... Ça aussi, c'est un cas-là aussi, qui est mentionné comme ce que je vous ai montré là. Ça aussi, c'est un des cas-là. Au nom de Jésus, je donne toutes ces choses pour qu'on les brûle, pour que mon âme soit délivrée. c'est une note sur les Jésus-là. Amen! Amen! Donc, pour dévouer quelque chose par interdit, il ne faut pas faire en l'absence de la personne. parce que si tu vas seul, il n'aura pas la foi. Il faut qu'il voit comment on brûle ça. Il doit voir comment il est brûlé. Nous, on ne garde pas pour l'utiliser. Et on brûle le roi de Jésus-Christ. We do not keep it to use. We burn in the name of Jesus. Délivré du broutage. Voici un échantillon. Délivré. He is delivered from hacking. Donc, mes amis, Si vous avez aussi les mauvaises choses à la maison, vous allez donner ça au pasteur qui va vous prendre. Quand on combat Satan, il faut l'écraser. If you have bad things at home also, you give it to the brethren who are going to lead you. Because when you are fighting Satan, you must crush him. Et on va vous délivrer. Qui parmi vous a déjà entendu parler de briser des liens? On va briser vos liens. Ce que vous avez entendu là, c'est déjà tout près de vous. Quand on brise des liens, même si on t'avait enterré, tu sors de la tombe. Il y a des gens qui sont enterrés. Ils marchent, mais dans la sorcellerie, on les a déjà enterrés. D'autres, on a volé l'intelligence. Il y en a qui travaillent, ils travaillent, ils n'ont rien, mais tout le travail profite à d'autres personnes. On va vous délivrer. Le petit là sera délivré. Il va devenir riche en Jésus. Il va devenir riche en Jésus. Acclamons pour Jésus Christ. Let's clap for Jesus. Donc, suivez les conseillers. Follow the advisors. Amen.